Ce matin, on rencontre la très colorée Julie Royer de la bande à Gribouille-Bouille. Alors, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Bienvenue à l'émission. Merci, François. Écoute, c'est quoi Gribouille-Bouille? Gribouille-Bouille, c'est d'abord une artiste, une artiste multidisciplinaire qui fait des spectacles dans la vraie vie, mais aussi dans l'univers des contes, où elle est invitée avec sa bande. Parce que la bande à Gribouille-Bouille se constitue de quatre membres. Donc, il y a Gribouille-Bouille, il y a Bonbon d'amour, le joueur de tour, Guy Bouloraton et Cibèle Lamouffette. OK. Et c'est toi qui personnifie Gribouille-Bouille? C'est moi, oui, qui personnifie Gribouille-Bouille. Un personnage que tu as créé, dans quel contexte tu l'as inventé, ce personnage-là? On fait Gribouille aîné il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je faisais de l'animation dans les camps de jour, je travaillais auprès d'enfants. Et puis, il y a une personne qui faisait de l'animation clounesque à Saint-Hyacinthe, là où j'habitais et où j'habite encore. Puis, il y avait besoin d'une assistante. Puis, à un moment donné, elle m'a invitée, elle m'a dit, est-ce que tu veux venir faire des maquillages avec moi, tout ça? Puis là, j'ai dit oui. Puis là, elle m'a demandé, comment tu t'appelles? J'ai dit, bien, je m'appelle Julie. Elle dit, non, non, ça prend un nom de personnage. J'ai dit, bien, je ne sais pas. Elle dit, bien, tu vas t'appeler Gribouille. Alors, c'est le clown Barbouille qui a baptisé Gribouille. Et Gribouille porte ce nom-là depuis ce temps-là. Donc, voici l'histoire. Non, mais qu'est-ce qui t'a amenée jusqu'à l'animation, jusqu'à Gribouille-Bouille, faire des spectacles, des livres? Je sais que tu as une formation en arts plastiques de l'Université du Québec à Montréal. Oui, j'étudie en littérature aussi. Mais j'ai toujours aimé, depuis que je suis toute petite, les arts de la scène, les livres, les arts plastiques. Et puis, en commençant à faire Gribouille-Bouille, c'est ça, j'ai commencé à faire des spectacles, plus dans un contexte clownesque. Mais là, je me disais, bon, je faisais des sculptures de ballons, des maquillages, des tours de prestidigitation. Puis là, tranquillement, pas vite, je me suis dit, ce serait le fun d'intégrer les arts plastiques à ce que je fais, d'intégrer la musique, la poésie, les livres, pour aller faire découvrir justement mes passions aux enfants. Alors, c'est comme ça que petit à petit, les histoires sont arrivées, puis les chansons. Mais au départ, ça a commencé avec les animations, les spectacles. Oui. Spectacles dans lesquels, c'est ça, beaucoup d'animations, bien sûr. Il y a un aspect musical aussi, des chansons avec les jeunes. Tu t'es aussi lancée, toujours avec la bande Gribouille-Bouille, dans la littérature jeunesse. Oui. On a une série de romans, cinq romans jusqu'à maintenant. Quatre. Quatre romans, pardon, qui ont paru. De quoi il s'agit exactement? Bien, la bande Gribouille-Bouille, la série de livres, eh bien, ce sont les aventures que les personnages vivent au pays de l'imaginaire, dans le fond, là où ils sont invités. Parce que la bande Gribouille-Bouille est invitée pour faire des spectacles dans différents univers. Alors, c'est une façon d'entrer dans l'univers des contes et de les parodier. Parce que nos personnages, dans le fond, sont invités à animer des fêtes. Je sais toutes sortes de personnages. Ça peut être la Belle au bois dormant ou les trois ours, là. Mais avant qu'ils réussissent à animer les fêtes auxquelles on les a conviées, ils doivent souvent sauver le monde ou encore apprivoiser des créatures fabuleuses. Mais tout ça dans le rire, la bonne humeur, les blagues. Voilà. Donc, un peu clownesque comme personnage. Oui, ça demeure clownesque, oui. On reste dans cet univers-là. Donc, les romans qu'on peut se procurer, les romans viennent avec un document. Bien, chaque roman, c'est un document pédagogique qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet. Oui, sur le site des éditions du Phénix. Quand on parle de documents pédagogiques, qu'est-ce qu'on veut dire? Ce sont des documents PDF qu'on peut télécharger, on peut les imprimer. Alors, si les professeurs, par exemple, veulent faire des activités avec leurs élèves, bon, ils peuvent mettre le livre à l'étude. Et puis ensuite, bien, ils ont plein d'activités à faire avec eux. Des activités qui touchent le français, qui touchent la lecture. Oui, oui, la lecture, le dessin, les jeux. Et là, on parle des enseignants, ça pourrait être les parents aussi? Oui, ça peut être les parents. Qui veulent vivre l'expérience avec leurs enfants. Oui, 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 tout à fait. Donc, on n'a qu'à visiter le site des éditions Phénix. Si on a le livre, on télécharge le document qui l'accompagne. C'est ça. Et ça rajoute une autre dimension au livre, finalement. Ah oui, 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 ça permet d'aller plus loin, puis aussi de faire travailler la créativité, l'imagination. Oui, oui. Et toujours dans les livres de Gribouille-Bouille, il y a un livre à colorier qu'on peut se procurer. Oui, illustré par Nadia Bergella, qui illustre d'ailleurs les romans. Et puis là, les illustrations du livre à colorier, donc, sont tirées de chacun des romans de la bande à Gribouille. OK, donc, pour ceux qui connaissent déjà les séries, ils vont retrouver des dessins familiers. Oui. OK, à la fin du livre, il y a même un atelier sur la dernière page. Nadia nous montre comment faire pour dessiner Gribouille-Bouille-Bouille. OK. Alors, étape par étape. Petit cours de dessin à la fin. Oui, oui. Donc, livre de colorier, je me volais dessin jusqu'à la fin. Donc, pour le livre à colorier. Mais parallèlement, là, on va sortir un peu du cadre Gribouille-Bouille. En tant que Julie Royer, tu as aussi un roman plus pour ados. Oui, c'est ça, à partir de 9 ans. 9 à 12 ans, j'ai publié en même temps. En plus, le quatrième tome de la série Gribouille-Bouille, il s'intitule « Compte-Ville en péril ». Mais pour les plus grands, j'ai fait paraître un roman qui s'intitule « Opération Sultan ». OK. Et qui met en scène deux adolescents qui se mettent à la recherche du chat de Mme Michel, qui est disparue dans le quartier depuis trois jours. Il y a toujours un peu la thématique. On revisite des contes ou des histoires. C'est ça, ou des chansons. Et puis là, ils cherchent le chat, mais en cherchant le chat, ils vont être plongés dans une aventure assez périlleuse. OK. Donc, à découvrir, c'est ça. J'ai dit adolescents, les plus vieux, finalement. 9-12 ans, les plus vieux du primaire. Oui. À découvrir donc ce livre. « Gribouille-Bouille », c'est des romans, c'est des spectacles, des chansons, un livre à colorier. C'est aussi une émission de télévision qui est diffusée sur les ondes de TV Cogéco. Oui. De quoi il s'agit comme émission? C'est une émission, on en est à la cinquième saison. Et c'est une émission qui nous permet de voir Gribouille et ses amis, mais dans leur univers, plus leur maison. Dans le fond, et au cours de cette émission-là, j'explore l'alphabet, je fais de la poésie, je raconte des historiettes, on bricole, bonbon joue des tours, prépare des tours de magie. Il y a Gribouille et Cybelle qui font des leurres aussi. Et puis, je montre les dessins que les enfants nous envoient. Parce que j'aime beaucoup que les enfants nous écrivent. Je correspond depuis que je suis toute petite. Et puis là, les enfants nous envoient des dessins, je les montre et on fait tirer justement des livres à chaque semaine à ceux qui nous écrivent. Donc, il y a une espèce de volet interactif, disons, dans l'émission, une participation des jeunes. Oui. Et là, c'est diffusé sur les ondes de TV Cogéco, une chaîne exclusive au câbleau distributeur Cogéco. Oui. Pour ceux qui ne sont pas avec Cogéco, comment on peut visionner les épisodes? On peut visiter le site de TV Cogéco Saint-Hyacinthe. Puis là, on peut aller dans le volet, l'onglet émissions, et puis ensuite, Gribouille-Bouille. À partir de là, on peut voir quelques extraits, mais on va en ajouter au fil de la saison. On peut aussi visiter mon site Internet. Et puis, je vais mettre des extraits dessus, qui est aussi sur ma page Facebook, Gribouille-Bouille, ou encore Julie Royer. Je vais mettre des extraits de l'émission. Et d'ailleurs, le site Internet, qui est le www.gribouille.com, donc on va pouvoir retrouver les extraits. Plus d'informations aussi sur les romans, livres à colorier, les spectacles à venir. Oui, l'adresse pour nous écrire aussi. L'adresse pour vous écrire ou envoyer des dessins pour l'émission. Oui, envoyer des dessins, oui, j'en ai. Alors, on n'hésite pas, donc on visite le site. Il y a une page Facebook aussi. Oui, j'ai la page de Julie Royer, puis j'ai aussi Gribouille-Bouille. OK, donc on va visiter ça. Et là, tu étais de passage au Saguenay dernièrement dans le cadre du Salon du livre pour faire des tournées dans les écoles, je crois. Peux-tu nous en parler un peu plus? Bien, j'étais auteur invitée. Et donc, j'ai été amenée à visiter des enfants de Chicoutimi, de Jonquière, de Robertval. Ça a été vraiment merveilleux. J'étais bien accueillie. J'étais contente de rencontrer les enfants et puis de visiter de beaux paysages. C'est une très belle région. Bien, merci beaucoup. Et là, Gribouille-Bouille, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? D'autres romans, même en tant que Julie Royer, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, j'ai un disque qui s'en vient que j'ai vraiment hâte de vous faire entendre, des chansons auxquelles je travaille depuis plusieurs années. Et là, on parle de Julie Royer, ça? Gribouille-Bouille. Ah, Gribouille-Bouille, OK, je m'excuse. C'est aussi pour Gribouille, là, mais oui, ça va être un bel album qui s'en vient pour Gribouille. Et les arrangements ont été faits par Alain Leblanc, un très grand pianiste. J'ai hâte de vous faire entendre. Et d'ailleurs, parlant de musique, on va s'écouter, tu vas nous faire une chanson. Oui. Une performance. De quoi il s'agit exactement? Bien, c'est une petite chanson que je chante quand je visite les enfants et que je veux leur parler des livres. Elle s'intitule « À la bibliothèque de mon quartier ». C'est tout simple. Ça parle des livres qu'on aime et qu'on peut trouver à la bibliothèque, qui est un lieu qui nous fait visiter partout. Bien, j'espère qu'on va l'écouter ça. Merci beaucoup, Julie. Merci, François. À la bibliothèque de mon quartier, il y a des albums et des bandes dessinées, des livres de recettes, des contes de fées, des recueils de poèmes, des romans policiers. Il y a des livres qui font rire, d'autres qui font pleurer, des livres qui font rêver et d'autres frissonner. Des livres pour chanter, d'autres pour voyager, des livres pour apprendre et d'autres pour jouer. Il y en a des petits et puis de très, très gros, des livres sérieux et d'autres rigolos. Des livres pleins de mots, avec ou sans photo, des livres dont vous êtes le héros. Il y a des livres neufs et puis des livres usés. Moi, j'aime les toucher et puis les respirer. J'aime le parfum de l'encre et l'odeur du papier. J'adore le papier rude et le papier glacé. J'ai passé toutes mes journées de congés. Je parcours ces rayons avec curiosité. À la bibliothèque de mon quartier, je retrouve avec plaisir mes livres préférés.